Le Québec fracasse un record. Voici le titre d'un article paru dans la presse ce matin. On y apprend que le nombre d'immigrants au Québec n'est pas de 50 000, mais plus de 150 000, soit le plus haut niveau de notre histoire. En 2018, le Premier ministre disait la chose suivante. En prendre au moins, mais en prendre soin. C'était sa citation préférée. En 2022, qu'est-ce qu'il disait le Premier ministre? Ça serait un peu suicidaire pour le français au Québec de revoir les seuils à la hausse et que ça allait rester 50 000 pour les prochaines années. Madame la Présidente, le gouvernement n'a jamais dit aux Québécois que pendant qu'il réduisait l'immigration permanente, c'est le bar ouvert pour le temporaire. Madame la Présidente, la question est très simple. Le Premier ministre aimerait savoir la capacité d'accueil. Je suis d'accord avec lui. Je demande à la ministre de l'Immigration, c'est quoi la capacité d'accueil pour le Québec? Alors, il ne faut pas confondre différentes catégories d'immigration. Il y a bien sûr l'immigration permanente et l'immigration temporaire. Donc, dans l'article de ce matin dans la presse, on retrouve l'ensemble de ces catégories qui ont connu en fait une augmentation du côté des temporaires en 2022, du fait notamment de l'arrivée importante de demandeurs d'asile, arrivés de manière irrégulière, comme on le sait, via le chemin Roxham. Donc, ça a créé une situation, je dirais, sans précédent, mais qui ne se reflètera pas dans les chiffres de 2023, puisqu'il y a eu signature de l'entente sur les tiers pays sûrs, qui fera en sorte donc que le nombre de demandeurs d'asile arrivés de manière irrégulière va être réduit considérablement. Il faut voir également que dans ces chiffres, il y a les étudiants étrangers. Et on est en faveur, en fait, de l'arrivée d'étudiants étrangers dans nos établissements d'enseignement, que ce soit de niveau collégial, de niveau universitaire. Donc, on veut que nos universités, nos cégeps rayonnent à l'international et elles le font bien. On en voit les résultats à travers les chiffres qu'elles ont dévoilés ces derniers mois. Donc, le Québec est en mesure d'accueillir l'ensemble de ses étudiants étrangers. Je pourrais revenir en termes. Première complémentaire. Madame la Présidente, que ce soit pour un temporaire ou un permanent, ils ont besoin de services, ils ont besoin de se faire loger. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le premier ministre. La question est très simple. La ministre de l'Immigration, aujourd'hui, répond quoi au premier ministre? Quelle est la capacité d'accueil du Québec? Qu'il s'agit de temporaire ou permanent, nous avons une capacité d'accueil en lien avec nos services. Laquelle? Quel chiffre? Madame la ministre. Oui, Madame la Présidente. C'est une équation, en fait, qui n'est pas simplement strictement mathématique que la capacité d'accueil. C'est un ensemble d'éléments qui composent la capacité d'accueil. Ça relève à la fois de services gouvernementaux, qui sont d'ailleurs offerts à différents niveaux, selon la région dans laquelle on regarde. Je fais actuellement une série de rencontres régionales et je vois bien que la capacité d'accueil peut varier d'une région à l'autre. Alors, on est à documenter, à analyser la capacité d'accueil par région, de telle sorte qu'on puisse avoir un portrait complet. Alors, cette analyse tient compte, bien sûr, de l'hébergement, de l'habitation qui est disponible dans chacune des régions, également des services gouvernementaux en CPE ou dans le domaine de l'éducation. Deuxième complémentaire. J'espère que le premier ministre, je vois un sourire, un beau sourire, ça veut dire qu'il est d'accord avec sa ministre de l'Immigration que ce n'est pas linéaire, la capacité d'accueil. Et du moment qu'aujourd'hui, on apprend que c'est 150 000, on peut faire une règle de trois très simple. À 10, on est 50 000 sur 150 000. Et je peux dire que la capacité d'accueil, selon les dires de la ministre de l'Immigration, est de l'ordre de 200 000. Madame la Présidente, je sais qu'il y a deux camps à l'intérieur de la CAQ, pour ou pour le statu quo. Encore une fois, quelle est la capacité d'accueil du Québec en termes d'immigration? Madame la ministre. Oui, Madame la Présidente. Alors, des évaluations sont faites en ce sens au sein des différents ministères, parce qu'il faut voir que la capacité d'accueil, en fait, repose sur un ensemble de ministères, un ensemble de services gouvernementaux. Et que, donc, ce n'est pas d'un coup de baguette magique que l'on peut définir de manière très précise la capacité d'accueil, puisqu'elle englobe un ensemble de services à la fois gouvernementaux, également des espaces d'habitation, et également la présence de groupes d'accompagnement en région, parce qu'ils font également partie de notre capacité d'accueil. Il est important d'avoir des groupes d'accompagnement pour la francisation, d'accompagnement pour l'intégration, lorsqu'on accueille des communautés étrangères, et c'est ce que ces groupes font, avec le soutien notamment du MIFI.